Alors, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 1er août 2016. On va immédiatement débuter. Alors, 1.1, adoption de l'ordre du jour. Alors, M. Levin, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès verbal. Alors, je propose d'adopter le procès verbal de l'Assemblée régulière du 4 juillet 2016 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter les paiements suivants du chèque numéro 2671 au chèque numéro 2849, du compte général pour un total de 835 960 et 40 et du prélèvement numéro 2673 au prélèvement numéro 2682 du compte général pour un total de 28 029 et 39. Aucun chèque n'a été fait pour le compte bancaire 54-112-02 qui est le fonds de PAP qui est taré de jeu. Je seconde. Merci. 1.4, demande d'aide financière, fonds pour les petites collectivités, projet pavillon, Roger Cabana. Considérant que le programme d'aide financière, fonds pour les petites collectivités, a été modifié afin de permettre aux municipalités de 10 000 habitants et moins de présenter des projets de construction ou de rénovation des installations sportives et récréatives, considérant que le pavillon du centre de plein air, Roger Cabana, ne répond plus aux besoins de sa population et le conseil municipal désire que ses citoyens puissent profiter d'installations de qualité qui leur permettront de pratiquer des activités sportives et récréatives tout en améliorant leurs conditions physiques et leur qualité de vie. Alors, M. le maire, je propose de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme Fonds pour les petites collectivités et d'autoriser M. Louis Croteau, directeur du service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire, à présenter la demande pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte. Je seconde. Merci. 1.5. Avis de motion, règlement numéro 1092-14-1, modifiant le règlement numéro 1092-14, code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte. Donc, je, demi-le-mai, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 1092-14-1, qui modifie le règlement numéro 1092-14 intitulé « Code d'éthique et de déontologie pour les membres du conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte » afin de se conformer aux articles 101 et 102 du projet de loi 83, et je demande que le dispense de lecture soit fait. Merci. 1.5. Avis de motion, règlement numéro 1064-12-1, modifiant le règlement numéro 1064-12, concernant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie, mais ce fois-ci, c'est pour les employés de la municipalité de Saint-Hippolyte. Donc, je, demi-le-mai, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement numéro 1064-12-1, qui modifie le règlement numéro 1064-12 intitulé « Code d'éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité de Saint-Hippolyte » afin de se conformer aux articles 101 et 102 du projet de loi 83, et je demande que le dispense de lecture soit fait. Merci. On va passer au volet de travaux publics. Donc, 2.1. Rapport mensuel du service des travaux publics. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Travaux publics, les dossiers en cours sont les suivants. Les dossiers pour une demande de subvention concernant les travaux de Ponceau du lac des Chutes, stabilisation d'une partie du chemin de Kilkenny, ruisseau de la rue des Érables et ponceau de la 305e avenue ont été expédiés au ministère. Nous avons reçu la confirmation que les dossiers seraient traités pour l'exercice financier 2016 et nous devrions recevoir la réponse au cours du mois de juillet. Bon, vous vous rappellerez que c'est pour une demande de subvention concernant ces travaux. Nous sommes en attente de l'approbation du ministère pour le financement des travaux de pavage de la rue de Boisé et pour les travaux de construction de la rue du Galais. Le dossier est à l'étude pour les travaux de construction de la 394e avenue et la 395e avenue. Le contrat pour les mondages des routes en 2016 sera octroyé au mois d'août et les travaux doivent être complétés pour la fin septembre. Les travaux pour le fauchage des accotements seront effectués à la fin juillet. Je pense que c'est terminé au moment où on parle. Les travaux, nous sommes en préparation pour des demandes de prix suivants à la conversion du système d'éclairage au DEL, de même que l'achat d'un équipement pour le régalage des accotements. Et le service fait la tournée du réseau d'aqueduc pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans le diviseau. Le rapport est déposé pour consultation de ce moment. Merci. 2.2. Règlement numéro 1121-16 concernant la municipalisation de la rue de la Petite-Ours, de la Grande-Ours et d'Orion. Attendu la construction de la rue de la Petite-Ours, de la Grande-Ours phase 2 et la rue d'Orion. Attendu que la construction des rues a été effectuée en conformité avec la réglementation applicable et que les rues respectent la politique de municipalisation des rues. Attendu que la vue de motion du présent règlement a été dûment donnée lors de la séance du conseil tenue le 11 janvier 2016 et que dispense de lecture a été demandé. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1121-16 soit adopté et qu'il soit par ce règlement statué et décreté ce qui suit. Le conseil de la municipalité de Sainte-Polite est autorisé à municipaliser les lots 4,518,831, 5,945,754 et 4,6393, connus comme étant la rue de la Petite-Ours, de la Grande-Ours et d'Orion. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité puis les documents nécessaires à l'acquisition des rues et servitude en conformité avec le présent règlement, lequel entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 2.3, règlement numéro 1131-16 des Crétans, l'entretien hivernal de certaines rues privées. Attendu que l'article 70 de la Loi sur les compétences municipales accorde à toute municipalité locale le pouvoir d'entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant et ce, sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains. Attendu l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. Attendu que la municipalité accepte d'entretenir et de prendre en charge certaines voies privées de circulation. Attendu que la municipalité a reçu une requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains des chemins suivants, soit la 111e avenue, une partie de la 111e avenue, une section de la 454e avenue, la 388e avenue et la 394e avenue, la 505e avenue, la 506e avenue, la rue des Tilleuls et la rue Lecaux. Attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné à l'Assemblée du Conseil du 4 juillet 2016 et que dispense de lecture a été donné. En conséquence, je propose que le préambule du présent règlement fait partie intégrante comme si au long reproduit. La municipalité prend en charge l'entretien des chemins privés mentionnés à l'annexe A. Ce sont les rues que Mme Christiane a identifiées. Ensuite, tout le monde comprendra que la Ville ne fait que… en fait, la Ville fait et demande des soumissions, mais c'est taxé aux riverains via leur compte de taxes. Et la municipalité de Saint-Dipoli se dégage de toute responsabilité en regard des dommages que pourrait subir la structure des chemins décrits si haut des suites de l'opération de déneigement et de sablage effectuée en conformité avec le présent règlement, lequel entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.4, comité d'évaluation pour les offres de services professionnels de plus de 25 000 $. Donc, je donne l'inomé d'un avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 10-66-12-2, modifiant le règlement numéro 10-66-12, portant sur la délégation de pouvoir vers le contrôle budgétaire afin de déléguer à la directrice générale le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions de l'article 936.0.1.1 du Code municipal. Et je seconde. Merci. 2.5, octroi de contrat, soumission numéro 855-16, débroussaillage, émondage, abattage et déchiquetage d'arbres le long des routes. Considérant que certaines rues nécessitent de l'émondage aux abords des accotements, considérant le budget prévu pour l'émondage routier, considérant la demande de prix numéro 0855-16, considérant les soumissionnaires invités à soumissionner, soit Chantal Pilon, Arboriculture ECP, Jean-Claude Boucher, les entreprises forestières Jean-Claude Boucher, Coupe Forexpert Incorporé, les entreprises CS Blondin Incorporé et Abattage Excellence, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de Coupe Forexpert Incorporé, au montant de 4,99 le mètre, plus les taxes, donc pour un total de 5,70 $ le mètre. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour l'émondage à Coupe Forexpert Inc. au coût de 4,99 le mètre linéaire à Montaigne, selon les termes et conditions de la demande de prix numéro 0855-16, d'impliquer la dépense au compte suivant en fonction de la longue grâce de travaux réellement exécutés, soit l'administration générale 02-320-01459 et le règlement 1129-16, poste 22-316-721. Et je seconde. Merci. 2.6. Règlement d'emprunt numéro 1130-16, décrétant une dépense de 205 000 $ et d'un emprunt de 205 000 $ pour l'exécution de travaux de construction de la 394e avenue et d'une partie de la 388e avenue. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 1er février 2016 et que dispense de lecture a été demandé. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1130-16 soit abrogé et qu'il soit par ce règlement, statut et décrité ce qui suit. Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de construction de la 394e avenue, soit le lot 3 002-314 et partie selon les plans de devis préparés par les consultants SM-Inc, incluant les frais, les taxes et les imprévus tels qu'il appare de l'estimation détaillée préparée par les consultants SM-Inc en date du 15 juin 2015, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme Annexe A. Pour ce, le conseil est autorisé à dépenser une somme de 205 000 pour les fins du présent règlement. Au fin d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 205 000 sur une période de 20 ans. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 2.7. Régularisation de l'assiette de la 386e avenue. Considérant que la 386e avenue, connue comme étant le lot 3 002 364, est une rue ouverte au public et entretenue comme une rue publique par la municipalité depuis plus de dix ans, considérant que l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins dix ans devient la propriété de la municipalité dès que sont accomplies les formalités prévues à la loi, considérant que la municipalité de Saint-Dipolite n'a prélevé aucune taxe au cours des dix dernières années précédentes à l'adoption de la présente résolution sur le terrain formant la 386e avenue. Conséquence, je propose que le conseil municipal identifie le lot 3 002 364 comme étant l'assiette d'un chemin ouvert au public et connu comme étant la 396e avenue. Que la municipalité se prévale des dispositions de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales pour devenir propriétaire de ce chemin. De faire publier l'avis public dans les journaux tel que prévu à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service de l'urbanisme. Évidemment, le mois de juillet est un mois plutôt tranquille. Alors, en date du 15 juillet, il y avait 50 permis qui avaient été émis pour une valeur d'à peu près 8 110 000 $. On compte une seule nouvelle résidence. Pour l'année, depuis le début, on a 508 permis qui ont été émis pour une valeur d'à peu près 15 millions de dollars. De ce nombre, on compte 41 nouvelles résidences. Alors, si on compare à 2015, il y a un certain retard en date du 15 juillet. On a 82 permis pour le mois et 195 pour l'année. Au niveau des nouvelles résidences, on en compte 17 de moins que l'année dernière. La répartition dans les différents secteurs, évidemment, il y a toujours le secteur nord et sud qui sont les plus actifs, avec le plus grand nombre de résidences dans la section sud, soit 46 % des permis résidentiels. Pour les infractions, on a eu 12 nouvelles requêtes qui ont été reçues et une a été fermée. Alors, pour l'année, 100 requêtes qui ont été reçues et 68 ont été fermées. Alors, ça va être tout pour le rapport avec les posés pour consultation. Merci, M. Riendo. Alors, 3.2. Demande de dérégation mineure 2016-0045 au 144 chemin Hunter. Considérant que le requérant a construit un patio de bois à l'intérieur de la bande riveraine de 15 mètres. Considérant que ce patio a remplacé un patio existant qui était trop détériorié pour être rénové. Considérant que les droits acquis applicables à l'ancien patio ont été perdus. Considérant que ce patio a été construit sans permis. Considérant qu'il est important de protéger la bande de protection riveraine. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Considérant qu'un avis public a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 11 juillet 2016. Et considérant que le conseil entendrait à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à propos de cette demande de dérégation? Alors, je propose de refuser la demande de dérégation mineure 2016-0045 qui affecte la propriété située au 144 chemin Hunter, qui consiste à autoriser pour le patio existant un empiétement de 11 mètres dans la bande de protection riveraine de 15 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.3. Demande de dérégation mineure 2016-0046 au 950 chemin des Hauteurs. Considérant que le requérant projette de remplacer la marquise et les îlots de pompe de la station-service. Considérant que la nouvelle marquise aurait des dimensions plus grandes que celles existantes. Considérant que les deux îlots de pompe actuels seront remplacés par trois nouveaux qui seront localisés en fonction de la nouvelle marquise. Considérant que les marges avant applicables pour ces deux constructions empêchent la réalisation du projet. Considérant que le CCU a fait une recommandation, qu'un avis public a été publié dans le journal Le Sentier et que le conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En conséquence, je propose d'accepter la demande de dérégation mineure 2016-0046 affectant la propriété située au 950 chemin des Hauteurs qui consiste à autoriser pour la nouvelle marquise un empêchement de 1,10 m à l'intérieur de la marge avant de 3 m et pour le nouveau îlot de pompe des nouveaux îlots. Un empêchement de 2,30 m à l'intérieur de la marge avant de 6 m. Et je s'écoute. Merci. 3.4. Demande de dérégation mineure 2016-0047, lot 4,869,389, chemin du lac Canelé. Considérant que le requérant projette construire une nouvelle résidence, considérant la présence d'un cours d'eau le long de la ligne latérale du terrain, considérant qu'il y a eu recommandation du comité consultatif d'urbanisme ainsi qu'un avis public publié dans le journal Le Sentier, le conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que la demande va être refusée, en fait? Alors, je propose de refuser la demande de dérégation mineure 2016-0047 affectant le lot 4,869,389, suite sur le chemin du lac Canelé qui consiste à autoriser pour la construction d'une résidence un environnement de 5 mètres à l'intérieur de la marge de recul du cours d'eau de 15 mètres. Je seconde. Merci. 3,6. Demande de PIA 2016-0049, 170 rue du Lac, à l'Anglais. 3,5. Oh, excusez-moi, j'ai sauté. Demande de dérégation mineure 2016-0048 au 160-560 et 12e avenue. Considérant que le requérant souhaite transformer un bâtiment existant en cabane à sucre, considérant que le bâtiment est situé dans la cour avant du terrain et que le règlement interdit l'implantation d'un bâtiment acéricole dans cette cour, considérant que la cour avant a une profondeur moyenne de 162 mètres et que la cabane à sucre serait située à 132 mètres de la rue, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis public a été publié dans le journal Le Sentier et que le conseil entendrait à titre de consultation tous les intéressés au cours de cette séance. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Conséquence, je propose d'accepter la demande de dérégation mineure 2016-0048 qui affecte la propriété située au 160-572e avenue qui consiste à autoriser la transformation des bâtiments situés dans la cour avant en bâtiment à série Kigal. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.6. Demande de PIA 2016-0049 sur 170 rue du lac Alanguille. Considérant une demande de permis pour remplacer le revêtement extérieur, considérant que le projet se situe sur un terrain situé à proximité d'un lac et que les travaux sont soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet rencontre les objectifs du règlement 1007-10 et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Je propose d'accepter le projet de remplacement du revêtement extérieur présenté par le propriétaire de l'immeuble du 166 rue du lac Alanguille. Je seconde, M. le maire. Merci. 3.7. Demande de PIA 2016-0050, 180, 217e Avenue. Considérant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle fondation pour la résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain-un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Effectivement, les plans suivis nous apparaissent acceptables. Alors, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle fondation présentée par le propriétaire de l'immeuble situé au 180, 217e Avenue. Je seconde, M. le maire. Merci. 3.8. Demande de PIA 2016-0051, 108, chemin Hunter. Concernant une demande de permis pour ajouter une véranda et une galerie à la résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain-un lac et que les travaux doivent être soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je propose d'accepter le projet d'ajout d'une véranda et d'une galerie présentée par le propriétaire d'un immeuble situé au 108, chemin Hunter. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.9. Demande de PIA 2016-052, 254, 388e Avenue. Considérant une demande de permis pour remplacer le revêtement extérieur et considérant que le projet est situé sur un terrain riverain-un lac, donc soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, je propose d'accepter le projet d'emplacement du revêtement extérieur présenté par le propriétaire d'un immeuble situé au 254, 388e Avenue. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.10. Demande de PIA 2016-0053, 950, chemin des hauteurs. Considérant la demande qui consiste à modifier l'enseigne détachée afin d'identifier la nouvelle bannière de la station-service, considérant que le projet se situe dans la zone 6e, C2-23 et que le projet est soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, la pancarte en question, l'enseigne nous a paru acceptable, alors je propose d'accepter le projet de modification de l'enseigne détachée présenté par le propriétaire d'un immeuble situé au 950, chemin des hauteurs. Je seconde, M. le maire. Merci. 3.11. Approbation de nom de rue pour la rue Saint-Louis. Considérant la construction d'une nouvelle rue et considérant qu'il faut identifier cette nouvelle rue. Alors, je propose que le conseil municipal approuve le nom de la rue suivante, rue Saint-Louis. Et que les audonymes soient soumis à la commission de toponymie de Québec pour officialisation. Et je seconde, M. le maire. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, 4.1. Rapport mensuel du service d'environnement. Merci. La gestion écologique du réseau hydrographique. Il y a une tournée d'inspection des trappes à sédiments qui a eu lieu le 5 juillet dernier. Il y a 39 trappes de sédiments qui comportaient plus de 50 % sur les 83. La liste des trappes à nettoyer a été transmise au service des travaux publics afin que l'on procède au nettoyage de ces trappes. L'analyse de l'eau des lacs. Il y a 150 stations qui ont été prélevées à partir du 26 juillet. Les résultats de l'analyse sont transmis aux associations des lacs et disponibles sur le site Internet de la municipalité environ une semaine après l'échantillonnage. Il y a un second échantillonnage qui a été fait pour les codes B, C et D en 2015. Ça a été réalisé entre le 14 et le 19 juin. Il y a deux de ces tests. qui ont présenté des résultats négatifs plutôt impropres à la baignade. Il y a un nouveau prélevant qui a été pris et tout est rentré dans l'ordre. Gestion des matières résiduelles. La journée du grand aménage qui a eu lieu le 18 juin dernier, a desservé plus de 11 % plus de visiteurs que l'année dernière. On a pu détourner près de 40 tonnes de matériaux secs. Subvention pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie. Il y a une seule subvention qui a été demandée. Suivi des dossiers d'infraction, il y a 39 dossiers qui ont été réglés entre le 17 juin et le 14 juillet inclusivement. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. On passe au volet services et loisirs, culture et événements. 5.1. Rapport mensuel du service. Alors, bonsoir. D'abord, le 24 juin dernier, près de 1500 personnes étaient réunies pour célébrer la fête nationale au centre de plein air Roger Cabana. En après-midi, plusieurs jeunes familles ont pu profiter des activités et installations mises à leur disposition. Et en soirée, ce fut le tour de la formation musicale Les voix du Québec sous la direction artistique de Pascal Maillot. L'événement s'est terminé sur une note festive avec des feux d'artifice. Tout au long de l'été, à raison d'une fois par semaine, la bibliothèque offre un moment privilégié aux jeunes du camp de Jour Tortille en leur proposant une heure de compte jumelée à un quiz thématique. La bibliothèque est fière de s'impliquer à titre de partenaire et entend poursuivre son implication l'an prochain. L'édition 2016 du club de lecture remporte un vif succès en date du 26 juillet. Le club compte tout près de 180 enfants inscrits âgés de 3 à 12 ans. L'actuelle exposition à la bibliothèque qui prend fin le 6 septembre met en vedette des œuvres de 30 photographes amateurs de Saint-Hippolyte. On vous invite à vous rendre à la bibliothèque. Pour la vente de livres usagés qui se déroulaient les 8 et 9 juillet à la bibliothèque, 385 $ ont été amassés et servira à l'achat de nouveaux livres pour les abonnés. La prochaine vente de livres aura lieu en novembre. En plus d'être accessible en ligne sur le site web de la municipalité, l'info loisir et culture sera insérée dans la prochaine édition du journal Le Sentier à la mi-août. La période d'inscription pour la session de cours se déroulera du 30 août au 8 septembre prochain. Apparaissent à l'écran les statistiques concernant la fréquentation de la bibliothèque pour le mois de juin, avec une comparaison pour la même période de l'an dernier. Ainsi, tout près de 4689 livres français et anglais ont été réservés. Vous avez aussi des informations concernant les périodiques, les CD, DVD. Pour les nouveaux abonnés, on compte un total de 3772 abonnés, et non pas de nouveaux, mais au total. Une fréquentation pour le mois de juin de 1544 visites, pour une moyenne de 386 par semaine. Vous avez aussi quelques informations concernant différentes activités durant le mois. À venir, le 13 août prochain, l'événement du pique-nique électrique au centre de plein air Roger et Cabana. Le 27 août, la finale du club de lecture. Il y aura pour l'occasion un grand tirage, plusieurs prix à gagner parmi les participants. Le 30 août au 8 septembre, la période d'inscription pour les sessions de cours d'automne. Et le 3 septembre, le retour à la programmation régulière pour la bibliothèque. Voilà, le rapport est déposé pour consultation. Merci. 5.2. Programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publics autonomes 2016-2017. Considérant que la municipalité peut obtenir une subvention concernant le programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques, considérant qu'il faut désigner un représentant de la municipalité pour la présentation de projet et la demande d'aide financière. En conséquence, je propose d'autoriser Mme Anne-Marie Brand, directrice du service culture et bibliothèque, à signer les documents de demande d'aide financière du programme d'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2016-2017 à titre de représentante pour la municipalité. Ça me prend un sourire. Merci, M. Riendo. Alors, on va passer au volet service des loisirs, sport, plein air et vie communautaire. Donc, 6.1. Rapport mensuel du service des loisirs. Alors, le rapport du mois pour juillet, premièrement, Cantartille. Cantartille dure cinq semaines. Les inscriptions pour la première semaine étaient 60. Deuxième semaine, 72. Semaine 3, 69. Semaine 4, 69. Et la dernière semaine, 39. Alors, tennis. Pour les cours de tennis cet été, nous avons trois groupes le lundi. Enfants, 7-9 ans. Lundi, à 16h30, à 17h30, il y a huit inscrits. Enfants, 10-14 ans, le lundi également, mais à 17h30, il y a sept inscrits. Il reste une place. Au niveau adulte, au niveau des cours de tennis, le lundi à 18h30 jusqu'à 20h. Il y a huit inscrits. C'est une possibilité de huit. Alors, c'est très populaire. En cas de pluie, les participants doivent communiquer avec la ligne Info-Pluie de l'école de tennis, 40-0 au 514-322-4605. Les cours annulés seront reportés à la fin de session. Projet CGS, le comité des jeunes de Saint-Hypolite. Alors, l'ouverture s'est faite. Maintenant, ils sont à prendre des contrats. Ils font déjà des contrats. Alors, il y a eu un barbecue le 14 juillet pour une levée de fonds pour leurs activités. Alors, plusieurs projets ont été réalisés. Alors, je vous invite à regarder le site de la municipalité et voir quels projets vous pouvez faire faire par contrat pour aider les jeunes. Descendre de bateau du lac de l'Achigan, on est rendu à date du 26 juillet à 647 vignettes de vendues. C'est bien. Modules d'Ebertisse pour ceux qui n'ont pas visité ou qui n'ont pas été voir ou qui n'ont pas essayé. Alors, c'est près du refuge de l'Archer aux abords de la piste de ski de fond numéro 3. Alors, les modules ont cueilli déjà plusieurs visiteurs. C'est populaire. Alors, l'affichage sera accrue dans les prochains jours puisque certains visiteurs semblent avoir du mal à trouver le site. Alors, nouveau sentier de vélo de montagne, raquettes et randonnées pédestres. Près de la moitié du nouveau sentier a été excavée. Il sera praticable dans les prochains jours. L'autre moitié sera praticable à l'automne. Alors, à noter à votre agenda, je reviens. Le 30 juillet, c'est passé. Le 13 août, le pique-nique électrique au parc Roger Cabana. Le 18 août, collecte de sang au pavillon à Roger Cabana. Un don de 100 saufs, 7 vies. 19 août, journée clôture de Cantortier. Alors, je remets le rapport pour consultation. Merci. On va passer au service. Le service de protection des incendies. Alors, 7 points, rapport mensuel du service des incendies. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au cours du mois de juillet, on a eu 19 interventions où, heureusement, il n'y a eu aucun incendie, soit de maison ou de chalet. Par contre, on a au-delà de 14 000 $ de fausses alarmes et de feux à ciel ouvert. Pour ceux qui sont assidus ici, vous savez comment est-ce que ça peut m'auripiler et que je souhaitais que la Convention collective soit réglée le plus tôt possible pour qu'on puisse modifier les règlements. Les règlements seront modifiés à compter du mois prochain. Et ça n'a pas de bon 114 000 $ pour des fausses alarmes ou des feux à ciel ouvert. Prendre un permis, il ne coûte rien de permis. C'est élémentaire. Ce qu'il y a à signaler aussi au courant du mois de juillet, les communications, les travaux étaient en cause. Ils ont été complétés avec succès le 11 juillet dernier. Les premiers répondants, la formation doit débuter en septembre 2016. Et pour ce qui est de la patrouille nautique, l'accréditation a été reçue le 19 juillet. Donc, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 7.2. Nomination d'inspecteurs municipaux. Considérant que les employés du service de protection incendie sont mandatés pour voir l'application des règlements municipaux suivants, soit le règlement sur les systèmes d'alarme incendie, le règlement sur les feux en plein air, le règlement sur la garde d'animaux domestiques et le règlement sur la numérotation des bâtiments, considérant que pour l'émission de constat d'infraction relative à ces règlements, les employés doivent être identifiés par résolution du conseil municipal. Conséquence, je propose que les employés suivants soient nommés inspecteurs municipaux pour l'application de ces règlements. M. Stéphane Tianestrari, M. Frédéric Conoyer, M. Yannick Corbeil, M. Sébastien Corbeil, M. Willie Bigas-Junior, M. Martin Paquette et M. Marc-André Laflare. Je seconde. Merci. 7.3. Avis de motion au règlement 839-00-03. Modification du règlement 839-00 sur les systèmes d'alarme incendie. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion de la présentation à une séance ultérieure du règlement numéro 839-00-03 qui modifie l'article 5 et 12 du règlement numéro 839-00 et je demande que le dispense de lecture soit fait. Merci. On va passer à la période de question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le Rousseau. J'ai trois questions pour vous. Un point quatre. Oui. J'aimerais connaître le montant que vous allez demander d'aide financière pour l'infection du pavillon. On ne s'est pas encore. On ne s'est pas encore. Et la deuxième qui est attachée avec ça, c'est dans la même question. Et en quoi ça consiste, les rénovations? En fait, c'est un projet qui va avoir lieu s'il y a des subventions qui vont suivre. Alors, il y avait deux options. C'était soit de l'agrandir ou de le démolir complètement et de le relocaliser dans le fond pour essayer d'aller chercher des cas de stationnement supplémentaires. Mais le projet, quand il sera attaché et ficelé, on va le présenter à la population, évidemment, pour faire la démonstration. Puis encore une fois, comme les projets qu'on a fait depuis qu'on est là, on les subventionne à plus de 65 %. Alors, on va aller chercher le même montant d'argent encore une fois. Bien. Normal. Merci. 2,5. Oui. Donc, c'est un peu dans le même sens aussi. C'est beau à 4,99 m du mètre linéaire, mais j'aurais aimé savoir le montant total de la soumission du projet. Non, 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 non. On va dire ça. Il faut savoir la facture. Ah oui. On paye, c'est normal. 52 000. Allez, attendez-moi. 52 000. 52 000? Oui. OK. Merci. Et ma dernière, c'est connaître dans quel secteur va être la rue Saint-Louis. C'est un peu le lac Bertrand. Attends, on avait ici. Je vais mettre du lac Bertrand, je crois. Lac Bertrand, c'est ça? C'est un petit lac Bertrand. C'est un petit lac Bertrand. C'est une petite rue avec un rond-point. OK. Il y a quatre terrains. OK. Je vais mettre du lac Bertrand pour vous y rendre. Du Boisé. Si on s'en va, d'inverser. Du Boisé. Du Boisé. Saint-Louis. OK. Ça, c'est du côté gauche? Je vais mettre du lac Bertrand. Bonsoir, Nicole Chauvin. Revitalisation du village. Trois choses. La bibliothèque, il y a eu beaucoup d'articultures. Est-ce qu'on a un contrat saisonnier pour l'entretien? Ça coûte cher? Non. Non? Non. C'est parce que ce n'est pas tellement bien fait. C'est jaune. Le gazon, il est jaune. Ah, bien là, on n'arrose pas. Mais l'entretien, on parle du désherbage. Le gazon jaune, c'est peut-être qu'il n'arrose. Mais juste la façade, là. Arroser un peu, là. C'est une certaine suggestion. Il faudrait que j'en... Bien, en tout cas. Peut-être que les... Parce qu'on a fait des... On m'enlège l'eau, hein? Il faut savoir une chose, ici, c'est le réseau d'aquadrice. Alors, utiliser l'eau pour arroser, c'est un petit peu contre nos principes. Mais bon, une question... On espère d'avoir... C'est pas mal interdit, même. Oui, c'est ça. Dans des périodes de sécheresse, on l'interdit aux citoyens. En tout cas, il y a sûrement moyen de... C'est parce que ça, en tout cas, pour la revue. On ne le dirait pas une deuxième fois. Autre chose, il y a un panneau dans le village qui indique la maison de la culture. Cet endroit-là n'existe plus comme tel. C'est déjà enlevé aujourd'hui. Elle n'est pas enlevé? Aujourd'hui, elle n'est pas enlevée, là? En tout cas, ça fait quelques semaines. Non, je vous en ai déjà parlé, Mme Côté, effectivement. La requête a été faite au travail public il y a quelques semaines. OK. On a vidé le deuxième étage, donc il restait enlever le panneau. OK. Je vais y aller voir ça tout à l'heure. Troisième chose, toujours dans le village, la portion trottoir, mais celle où il y a de la brique. La portion en face des trois commerces, c'est-à-dire M. Duell, c'est rarement nettoyé. Ça peut être dangereux quand on passe là. C'est un coup de balai ou il y a de la pierre? Oui, il y a de la pierre qui reste. Enfin, on dirait que ce n'est pas fait. M. Rignendeau, votre dérogation de dérogation mineure, la demande plutôt à 3.4, ça a été refusé, là, mais… Oui. C'est parce que j'ai vu que ça a écrit qu'il y avait sept à neuf arbres à abattre. Est-ce que c'est là-dessus que vous dites non ou c'est sur la construction? Je n'ai pas compris la question, excusez-moi. Cette demande-là, est-ce que vous avez refusé au complet la construction? Oui. OK. Pas la construction. Pas la construction. Non, non, non. L'emplacement. C'est parce que l'emplacement, il ne faut pas qu'il se rapproche davantage du ruisseau qui est là. Il y a suffisamment d'espace. Il y avait tout simplement la question que ça évitait, selon lui, de couper quelques arbres matures, de se placer plus près du ruisseau et on a considéré que ce n'était pas suffisant. Alors, il doit garder la distance de 15 mètres sur le ruisseau. Puis, il n'y aura pas sept à huit arbres à abattre. Il n'y aura pas d'arbres. Il va y avoir des arbres à abattre. En fait, il faut comprendre une chose, puis c'est très important. Dans une demande de dérogation mineure comme ça, il faut qu'il y ait absence d'alternatives. Puis, dans ce cas-là, il y en a des alternatives. Donc, il n'est pas obligé nécessairement d'aller là. On ne l'empêche pas de construire, il y a suffisamment de l'espace. C'est ça. Il y avait un dilemme entre protéger des arbres excitants puis protéger le ruisseau. On a décidé que l'un apportait sur l'autre. Puis, dernière chose, oui, je suis un peu impressionnée. 14 000 $ pour les fausses alarmes. Vous en parlez régulièrement. Il y aurait peut-être lieu de faire un petit peu plus que ça. On engage des inspecteurs pour ça. Ils sont engagés pour ça. Oui, OK. Merci. Donc, si vous engagez des inspecteurs, ça va donc coûter plus cher. Mais ma question, ce n'est pas ça. C'est en urbanisme 3.2. Je n'ai pas compris votre réponse concernant la dérogation mineure, chamellanteur. C'est refusé ou accepté? C'est refusé. C'est refusé. OK. Parfait. L'ambientement est trop considérable. Merci. Bonsoir. Mon nom est Maurice Pozant. J'aimerais parler du 627 qui a été refusé. Si en arrière, je n'avais pas entendu que vous recommandiez de refuser l'option, j'aimerais me représenter si c'est encore possible. J'avais fait des démarches auprès du service d'urbanisme et puis on m'avait avisé comme quoi qu'il ferait la recommandation au comité ici, puis s'il n'y avait pas d'opposition, à construire à 10 mètres au lieu de 15 mètres. Et puis là, j'ai mal entendu en arrière, mais vous refusez… Vous le présentez comme ça. J'aimerais pouvoir expliquer la situation parce que je ne crois pas que ça ait été présenté et expliqué comme je l'avais fait précédemment, d'où les bonnes explications. Sur le terrain, il y a deux ans, il y avait une propriété qui était à 7,22 mètres du ruisseau. À l'achat de la propriété, c'était une propriété qui était inhabitable, non sécuritaire, inassurable, à problème et risque à feu. On a décidé de passer le boule dessus, là, puis de détruire la propriété, mais il y a des droits acquis qui me permettraient d'utiliser à 7,22. Connaissant le règlement à 15 mètres et puis les discussions que j'ai eues, on a demandé la dérogation mineure à 10 mètres. Et puis, ce n'est pas une question de choix ou d'options. Si on le fait à 15 mètres pour pouvoir circuler avec les voitures, oui, il va y avoir 7, 8 arbres majeurs qui vont devoir être coupés, puis ça serait bien de valeur. Ça ne serait pas correct. Je pourrais toujours prendre les procédures et puis aller chercher mon 7,22 mètres qui était là. Mais de bonne foi, j'avais demandé le 10 mètres au lieu du 15 mètres. Et puis de là, toutes les explications par rapport à ça. Alors, quand vous parlez de droits acquis, on considère que les droits acquis, techniquement, ont été perdus ici. Parce qu'il y a une démolition volontaire. Ce n'est pas une démolition volontaire, c'est une démolition qui était importante parce que ce n'était pas sécuritaire. Le chalet était abandonné depuis 4 ans, vite cassé, toit écrasé. Le service d'incendie, j'ai demandé une visite. Et puis, il y a eu d'autres visites qui ont été sur le terrain pour l'obtention du permis de démolition que j'ai fait dans toutes les règles de l'art. Et puis, j'ai expliqué, je me suis présenté à plusieurs reprises afin de bien présenter le projet. Si vous prétendez avoir des droits acquis, ce n'est pas par dérogation que vous allez les revoir. Non, je comprends. Je peux les faire appliquer. D'où ma demande quand vous dites qu'il y avait d'autres options. C'est pour ça que vous souhaitez les refuser. Moi, j'ai une option d'appliquer à 7,22 m et puis la faire entendre ma position comme ça. Je ne le souhaitais pas. Je veux le faire en harmonie avec tout le monde. C'est correct. Nous, on a décidé aussi entre certains préjudices, ce qu'elle peut causer, et le fait que vous avez des alternatives. Le conseil a décidé qu'effectivement, c'était préférable de prendre un autre emplacement que de se rapprocher du oui sur la question. Ce n'est pas les directions qu'on m'avait données. Je suis désolé d'entendre que ça change comme ça. On sortira de chaîne ça. Est-ce que je veux peut-être ajouter, si vous permettez? Évidemment, quand on analyse un dossier comme ça, vous n'êtes pas là. Évidemment, on a des recommandations. On a un comité consultatif qui se penche sur le dossier. On est sensible au fait que vous êtes éloigné du ruisseau. On en a tenu compte lors de la discussion. On est sensible au fait qu'il y a 7, 8 arbres qui vont être coupés. Mais normalement, c'est à 15 m du ruisseau. Là, on est à 10. En regardant le projet, parce qu'on en a déjà accepté dans la mesure où il n'y a pas d'alternative. La personne perd pratiquement ses droits de pouvoir habiter sur le terrain qu'elle a fait, dont elle a fait l'acquisition. Dans ce cas-là, nous, on regarde le dossier et on se dit qu'il se tasse un petit peu. Il règle son problème. Oui, vous allez couper 7, 8 arbres. Mais si on regarde la photo, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres sur ce terrain-là. On la voit de haut. 7 arbres, ça ne devrait pas être trop, trop nuisible dans ce qui nous apparaît à nous. Je crois que ces arbres-là aussi, c'est des troncs. Il y a des arbres qui sont très hauts. Il y a des arbres qui sont très hauts. Oui, c'est ça exactement. La même chose pour le ruisseau. Il est pratiquement sec rendu au mois de septembre. Oui, c'est un ruisseau interbitant. Et puis, il y a une petite curve qui arrive avec le coin qui m'enlève mon 5 mètres que j'ai besoin pour avoir une meilleure circulation. Il y a l'accès à la plage, sortir les bateaux. Sinon, il faut que j'en coupe. Il faut que j'en coupe sérieusement. Puis, c'était la meilleure solution quand je l'ai présenté. Dans le fond, c'est vraiment pour sauver les sept arbres parce que le 5 mètres, ça n'a pas une grande différence ou ça a une différence fondamentale? Ça a une différence pour la vue, évidemment. La vue au lac. La vue au lac. Parce qu'en se tassant sur ce côté-là, ça… Ce n'est pas une considération suffisante. Je la comprends, la considération, puis tout ça. Mais il y a quand même le fait qu'il y avait une propriété à 7,22 mètres. Et puis, je peux prendre les moyens pour aller m'accoter là-dessus aussi. Je vais rester plus près. Vous êtes là qui veut le faire. Bien, écoutez… C'est pour ça que je proposais qu'à 10 mètres, c'était très raisonnable. Et puis, je sais que dans les discussions avec les employés de la Ville, on m'a dit peut-être que 12, tout le monde serait heureux. Fait que j'ai dit, je vais demander 10, si on finit à 12, on finira à 12. Mais je peux tirer sur leur bord, aller jusqu'à 7. Je ne vois pas pourquoi c'est si compliqué que ça. Ce n'est pas juste une question de choix. J'ai un terrain qui est vraiment très ouvert. Et puis, on va l'ouvrir encore plus. Puis, je ne pense pas que c'est les meilleures choses environnementales non plus. Parfait, le principe, c'est qu'on s'éloigne. On est tout à fait conscients du fait que vous ne voulez pas vous bâtir sur la même à 7,42 mètres. C'est tout à votre honneur. Mais nous, quand on fait l'analyse, proprement dit, du dossier, on va vous éloigner, oui. Mais il y a quand même une alternative qui est possible que vous soyez à 15 au lieu de 10. Si j'avais parlé de la marge riveraine et non du petit ruisseau qui ne coule pas, c'est d'autre chose. Non, mais sur le plan, je comprends ce que vous dites. Il y a des dossiers comme ça. Il y a des peintures en bleu, le vote. Il y a des dossiers comme ça. Il y en a un et un autre en Saint-Épil-Polite. Il y en a des ruisseaux intermittents un peu partout à la fonte des neiges. Mais le ministère de l'Environnement reconnaît ça comme des milieux humides, comme des ruisseaux. Alors, nous, on doit faire l'application de la réglementation qui s'applique à ce moment-là. Donc, pour la dérogation mineure, c'est là que le comité consultatif se penche et regarde la possibilité d'eux. Et on tient toujours compte du fait que, oui, effectivement, vous vous éloignez. Mais à partir du moment où on ajoute un 5 mètres supplémentaire, vous devenez complètement réglementaire à la loi provinciale. Alors là, on se dit, écoute, il peut se tasser. Oui, effectivement, il va y avoir une coupe de pin et d'épinettes coupées. Mais quand on l'a analysé, c'est un peu comme ça qu'on le voyait. Et on se dit, hé, il y a une alternative. J'ai l'alternative d'aller à 7 mètres. Bien, ça, par contre, sérieusement, dans des cas de droit acquis comme ça, si vous pouvez le faire, vous faites les démarches nécessaires et vous le faites. Je veux dire, là, ce qui est dommage, c'est que les employés semblent de vous dire le contraire. Mais nous autres, dans le fond, l'objectif, ce n'est pas de vous nuire. De prendre le dossier et d'être équitable avec ceux et celles qui ont fait des demandes précédemment dans le passé. Et puis, on avait refusé. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci. Bonne soirée.